coucou les kids j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais vous apprendre à faire ce bonnet de bikini alors la particularité de ce bonnet de bikini déjà il est triangulaire et deuxièmement en fait c'est un granny comme vous le voyez ce n'est pas un granny square donc ce n'est pas un granny en forme de carré mais un granny donc en forme de triangle donc voilà c'est ce qu'on va voir aujourd'hui là je vous ai fait deux exemples de mélange de couleurs si vous me suivez sur instagram je vous ai déjà partagé celui ci que j'ai appelé sunset lover et celui ci je l'ai appelé tropical vibes et du coup je vais vous mettre comme je l'avais indiqué je vais vous mettre dans la légende de cette vidéo je vais vous mettre donc les références des couleurs que j'ai utilisé donc la marque et les les couleurs correspondantes alors deuxième point j'aime bien préciser les choses lorsque je fais un tuto il n'y a pas de règle absolue de règle générale c'est à dire que là je vais vous montrer moi comment j'ai décidé de faire ce triangle mais après vous pourrez voir des tutos ou des patrons avec comment dire des des variantes au niveau du je sais de maille etc et chacun adapte comme il veut justement moi j'avais retrouvé des granny comme celui ci en triangle où je trouvais que les espaces ici les trous étaient trop gros et où il y avait trop de transparence là moi j'ai essayé sur moi lorsqu'on le met il n'y a pas de transparence au pire on rajoute un petit bonnet ou un doubleur en lycra mais voilà sachez que vous pouvez faire les mailles les brides et les différentes mailles plus ou moins espacées et vous adapter comme vous voulez alors franchement le tuto est très facile surtout si vous avez l'habitude si vous faites du crochet c'est vraiment très facile parce que c'est c'est la répétition du même motif tout le temps il n'y a pas de choses compliquées c'est toujours la même chose donc comme d'habitude quand c'est toujours la même chose je vous épargne des vidéos qui dure des heures entre guillemets pour rien du tout je vous montre le début je montre quelques étapes intermédiaires et après on est bon coucou le chat ah oui et petit point que j'ai oublié je vous ai pas fait d'autres bikinis du moins à chaque fois ici j'ai fait un mélange de quatre couleurs ici un mélange de je suis chiante à répéter les mêmes choses mais c'est vraiment pour que vous vous rendiez compte que en jouant ne serait ce que sur la couleur mais avec le même patron vous aurez un rendu totalement différent là ça fait vraiment un bordel multicolores pour les deux mais si vous jouez sur deux couleurs uniquement et pas quatre donc imaginons ici jaune rose jaune rose jaune rose il n'y aura pas cet effet en fait d'optique il n'y aura pas cet effet là franchement ça rend les choses carrément différentes donc là je ne peux pas illustrer mes propos parce que je vous ai fait deux trucs à quatre couleurs mais essayez je vais voir si j'ai le temps de vous faire un rendu photo comme ça je l'inclus dans la vidéo sinon je vous invite à me suivre sur instagram comme ça vous verrez lorsque j'aurai eu le temps de faire ça par exemple ne serait-ce que si vous jouez ici imaginons on peut faire en sorte de mettre ça en rouge on imagine que c'est la fleur on met le tour ici en vert c'est les pétales et imaginons que tout le reste je fasse je sais pas d'une autre couleur je sais pas en blanc ça vous fait vraiment une fleur les feuilles et et après et après donc le fond donc on peut jouer sur sur les couleurs pour avoir vraiment quelque chose de carrément différent donc voilà maintenant on va commencer le tuto fini les blabla alors pour commencer ce qu'on va faire donc c'est souvent du moins c'est souvent c'est le début de des grannies square qu'on a des trucs comme ça ou des grannies et de plein d'autres choses ici le rond milieu c'est un cercle magique donc là le cercle magique normalement je l'ai déjà montré dans une de mes vidéos qui s'appelle les bases du crochet donc il ya deux vidéos base du crochet base du crochet numéro 1 et numéro 2 mais je vous le remontre ici donc à différentes manières moi comment je fais je j'enroule le fil deux fois autour de deux doigts ok après je prends mon crochet ça ça va être mon cercle de base en fait et le but c'est de crocheter autour en fait un cercle magique il s'agit juste de crocheter autour du d'un cercle autour du fil donc pour crocheter autour de ce fils de ce cercle je viens dessous et là je récupère mon fil et là on a une maille je vais commencer à zoomer donc j'ai récupéré le fil et je récupère encore une fois et là on a notre première maille autour du fil donc soit on peut continuer j'ai dû faire comme ça dans mon précédent tuto à garder le fil autour des doigts pour avoir un maintien ou si on a l'habitude on lâche tout et on a notre cercle et maintenant bien crocheter autour de ça donc nous ce qu'on veut ici on peut crocheter autour du cercle magique on peut crocheter en bris dans demi bris dans mailles c'est rien tout ce que vous voulez mais nous on veut des brides donc on va faire notre première bride et notre première bride c'est trois mailles en l'air donc une quand je fais des tutos je galère toujours voilà j'ai repris la vidéo parce que comme par hasard quand je filme je perds le je perds le fil donc je vous ai dit on a passé le fil on a fait notre première boucle et maintenant on va faire donc notre première bride donc trois mailles en l'air donc là moi je lâche à ce moment là sans perdre le fil cette fois je prends mon fil ici je tiens bien et je fais une deux et trois maintenant ce que je viens faire ça va être ma première bride du moins ma deuxième bride dans le cercle donc une maille en l'air je pique dans le cercle et je fais une bride et maintenant je viens faire pareil une deuxième vraie bride qui correspond à la troisième parce que moi ici le motif que je veux faire c'est trois brides agglomérées trou trois brides maintenant je vais passer à l'autre on va dire pétale donc qu'est ce que je dois faire je vais faire moi trois mailles en l'air donc c'est ici justement où je vous disais que on se gère comme on veut si vous voulez en faire une seule ou deux ou quatre si vous voulez plus espacés moi je vais en faire trois une deux trois je viens repliquer dans mon cercle magique et je vais en faire trois brides une deux et trois il faut plus de gilles parce que ça me gêne sinon et là je viens faire la même chose une dernière fois trois mailles en l'air un deux trois et trois brides dans le cercle magique une deux alors maintenant ce qu'il s'agit de faire c'est de serrer tout ça donc c'est de fermer le cercle magique donc on a notre fil de départ on tire dessus on sert bien et là on a bien nos trois pétales par contre il nous manque la dernière on va dire jonction c'est à dire ici donc on a fait trois brides trois mailles en l'air trois brides trois mailles en l'air trois brides et maintenant on est ici en fait il nous manque les trois mailles en l'air pour rejoindre et s'accrocher et finir vous voyez qu'en plus ça prend une forme de triangle donc maintenant je fais mes trois mailles en l'air une deux trois alors maintenant il va falloir venir piquer dans le départ moi avant je piquais directement donc une deux trois je piquais directement ici maintenant ce que je fais j'ai vu des trucs pas mal c'est de venir par l'arrière il y aura un rendu beaucoup plus net on va dire beaucoup plus joli donc je viens par l'arrière je tourne ma création et je viens récupérer la boucle en fait par derrière je fais comme ça une maille coulée et là je vais couper je serre et voilà j'ai mon petit triangle de base ok maintenant ce qui va falloir faire c'est à chaque fois donc on est dans ce on est dans ce sens à chaque fois on va venir dans la pointe du triangle donc c'est ici c'est où c'était ici voilà en fait à chaque fois on va venir ici dans le trou vu qu'en plus moi j'ai changé de couleur mais même si vous ne changez pas de couleur c'est mieux c'est mieux de changer de fil donc on vient dans le trou on fait on accroche notre fil et on part sur trois brides et le motif donc à chaque fois on va venir à la fin rejoindre couper du moins ici piqué ici finir le travail couper et après faire une jonction avec notre nouveau fil notre nouvelle couleur d'accord et ainsi de suite donc moi ma deuxième couleur ok donc moi la deuxième couleur je disais ça va être du rose et comme je vous dis après je vous épargne chaque étape parce que ça aide la même chose donc maintenant on va juste accrocher notre fils donc je fais juste un noeud coulant et on va l'accrocher donc sur notre création donc là je viens ici dans le trou je récupère le fil je fais le premier truc donc le pro là la tâche en fait c'est la maille coulée donc voilà et maintenant je compte bien un deux trois je fais une bride donc qui compte pour la deuxième et donc la troisième bride donc maintenant le but ça va venir d'être de piquer là dedans le truc c'est que moi comme je vous ai dit j'ai décidé de ne pas faire d'espace donc je vais même pas faire une maille en l'air ce que je fais c'est je viens piquer directement donc on reprend ici on voit qu'on est sur la pointe donc là oui je vais faire mes trois mailles en l'air pour faire l'angle je zoom pas trop non plus donc une deux trois je viens dans l'angle donc le même trou et trois brides une pas trop vite au fémini deux et trois maintenant donc le jeu doit venir piquer ici donc comme je vous ai dit je ne fais pas de maille en l'air je viens directement et là je fais trois brides une deux et trois là par contre à ce niveau là on est donc au à l'angle du triangle donc je fais trois mailles en l'air une deux trois et je reviens puis qui est dans le trou dans l'angle et je fais trois brides une deux on déroule le fil et 3 la même chose ici je vais venir piquer là donc je ne vais pas faire de maille en l'air je fais directement mon jeté et ma bride une bride c'est bon deux brides et la troisième donc on a bien un angle ici un angle ici donc maintenant faut que je ferme l'angle ici en faisant les trois mailles en l'air une deux trois comme je vous ai dit petite nouveauté je viens mince voilà lui laisser je viens par l'arrière je viens piquer dans le en haut ici donc dans ma dernière maille en l'air la troisième par l'arrière on peut retourner si on préfère on vient chercher notre maille et on vient juste la ramener et pour fermer le tout on fait une maille coulée on coupe et on ferme et donc là on a notre petit triangle alors je vous montre juste ça là dessus moi chaque fois je fais les jonctions du même côté comme ça j'ai les fils du même côté c'est à dire ici toutes les toutes les fins de travail en fait elles vont se retrouver ici et toutes mes attaches ici alors qu'au final je pourrais l'attacher ici d'accord donc moi je fais tout du même côté et à la fin tous mes fils ici sont du même côté par contre j'ai pas encore vu comment je vais les comment dire comment je vais les gérer possiblement peut-être faire des nœuds avec les deux fils qui sont de la même couleur ici je vais voir comment je gère ça je gère ça pardon mais ça c'est autre chose donc on passe au rang suivant moi le rang suivant je le fais en vert et comme je vous ai dit aucune difficulté c'est la même chose donc j'ai fait mon noeud coulant en vert je viens dans mon angle ici du début je rezoome du coup je m'attache voilà la première maille coulée on la compte pas et maintenant 1 2 3 et je fais 3 brides donc vous avez vu c'est exactement la même chose là donc si vous avez bien compris je dois venir piquer ici donc dans le trou ici on est sur la face plane on n'est pas encore dans l'angle donc je ne fais pas de maille en l'air et je viens faire mes trois brides ici donc voyez c'est un peu serré vu qu'en fait ici on a enchaîné une bride puis l'autre sans sans faire de maille en l'air donc effectivement c'est serré mais c'est le but c'est pour pas qu'ils aient deux trous trop gros une deux et trois je déchiroule pareil je viens piquer maintenant dans l'angle donc ici je ne vais pas faire de maille en l'air et je viens faire mes trois brides une une deux trois là comme vous le voyez maintenant on se retrouve dans l'angle donc je refais trois mailles en l'air une deux trois je viens piquer dans le même trou et trois brides bon ben maintenant vous avez vu vous connaissez la chanson quoi aucune difficulté et maintenant pareil toujours pas de maille en l'air je viens piquer dans le trou ici et je fais mes trois brides là c'est la même chose je viens rejoindre ici on va terminer cette rangée une et après je vais pas faire la suivante qui est la même chose et la suivante qui sera encore la même chose trois brides cette fois ci on fait l'angle un deux trois je pique dans le même trou pas de maille en l'air ça me fait penser le short si vous avez suivi ou si vous allez suivre le tuto du short qui est pareil qui est un motif un peu de granny mais qui est pas en carré c'est toujours la même chose c'est des c'est des clusters on va dire deux trois brides et le truc c'est que moi dans le tuto du short justement les les hors sujet les trois brides ici il me semble que je les espacés de une maille en l'air ou de deux mailles en l'air la problématique est la même si vous faites en espace du coup votre short sera plus transparent donc si vous suivez si vous avez suivi le tuto du short même problématique vous pouvez jouer sur la sur l'espace entre les 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 motifs de trois brides et comme ça vous avez plus ou moins d'espace et un short plus ou moins transparent deux et trois donc on va finir la ranger là 3 mailles en l'air une deux trois je retourne mon travail je viens piquer dans ma donc ici c'est ma une deux trois elle ici je viens de la prendre par l'arrière on rejoint le tout et on ferme avec une maille coulure et voilà ce que l'on obtient un petit triangle alors du coup comme j'ai dit on va s'arrêter là parce que là c'est exactement la même chose il n'y a aucune difficulté on fait le tour on fait le tour on fait le tour sauf qu'à un moment donné on s'arrête et on s'arrête quand bonne question ben moi j'ai fait bien sûr le bonnet à ma taille donc comment j'ai déterminé la taille donc ici c'est la même chose ici j'avais fait un bonnet b vous avez vu j'ai repris les mêmes couleurs et c'est juste que là ça correspond exactement c'est exactement la même taille en fait voilà ce bonnet ci c'est le bonnet classique que je vous présente je vais vous mettre les liens de toute façon c'est dans mes vidéos c'est le bonnet b classique que je fais donc là à un moment donné je me suis arrêtée et j'ai vu qu'il faisait la même taille donc ça m'a fait combien de tours donc un deux trois quatre cinq six sept huit donc huit rangées en plus moi j'avais quatre couleurs donc ça a fait deux rangées de chaque couleur donc c'est pas mal pour un bonnet b par contre pour un bonnet c je n'ai pas encore testé mais il y aura deux options il y aura deux options c'est à dire que moi l'option que j'adopterai c'est de faire comme ici faire un bonnet b et après de s'arrêter et de ne plus faire tout le tour à chaque fois parce que si vous faites tout le tour ici à chaque fois votre triangle il va vraiment grossir comme ça alors que comme vous le voyez lorsque l'on fait un bikini comme ceci les augmentations elles sont que comme ça sur le côté droite gauche droite gauche et notre bikini donc il augmente comme ça à la largeur d'accord et ici le bas il reste fixe donc si vraiment on fait tout le tour ici tout le tour tout le tour tout le tour on va avoir un truc qui va augmenter donc pas uniquement dans les deux directions mais il y aura cette direction en plus donc on n'aura pas les mêmes comptes que d'habitude parce que notre truc qui va être vraiment très gros en fait il va augmenter là et il va augmenter là aussi donc après vous pouvez essayer sur vous malheureusement moi je ne fais pas un bonnet c donc si toi qui fait ce tuto qui suis ce tuto tu as une poitrine plus généreuse mère nature a été généreuse avec toi euh je te conseille deux choses donc soit tu continues euh t'es rangée donc euh parce que je me dis que pour un bonnet c'est il n'y a pas forcément besoin de beaucoup donc soit tu premièrement tu continues et tu fais euh allez on va dire euh une ou deux rangées de plus donc une rangée quand tu affines celle-ci tu en rajoutes une mais vraiment en faisant tout le tour comme ça donc comme je t'ai dit ça va augmenter euh dans les trois directions et moi ce que j'aurais préféré mais vraiment à voir parce que comme je vous le dis je ne l'ai pas testé c'est de s'arrêter au bonnet B d'accord la base et euh et si tu veux faire quelque chose de plus grand à ce moment là tu t'accroches juste au niveau d'un côté et là tu vas crocheter la rangée ici faire l'angle et ici comme on le fait pour un bonnet classique donc j'espère que c'est clair je vais essayer de vous le faire ça n'apparaîtra pas sur la vidéo parce que le but c'est de vous fournir le tuto au plus vite mais euh je pense que les deux astuces sont pas mal mais ça dépend le rendu que l'on veut avoir un triangle vraiment très gros ici avec les voilà le grossissement des trois côtés ou partir si on veut vraiment garder cette forme là juste faire les euh les augmentations après comme ça comme sur un bonnet ici comme celui-ci donc j'espère que que je suis claire et en tout cas comme d'habitude si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous cette vidéo et même le plus simple c'est de venir sur Instagram je réponds toujours avec plaisir alors dernier point maintenant c'est le final d'habitude je vous propose un tuto complet de A à Z là le but c'est que vous adaptiez donc soit on fait un bikini on va dire classique et du coup on va les attacher les deux bonnets ensemble pas que je sois flémarde mais si vous voulez faire ça je vous invite à regarder le tuto du bikini du haut de bikini classique celui qui a cette forme qui consiste à faire quoi donc quand même je vous donne les comptes là mais regardez l'autre vidéo on prend sa petite pelote on fait 100 mailles en l'air minimum ça dépend de la longueur de la tâche que tu veux donc je fais mes 100 mailles en l'air ici je viens m'attacher donc ici justement on a un angle donc on vient dans l'angle ici on vient faire le contour en mailles serrées on s'arrête ici dans l'angle on fait une maille serrée dans le trou on part encore une fois sur 100 mailles en l'air minimum on revient de ces mailles en l'air en faisant des mailles serrées on revient piquer dans le trou en mailles serrées on fait tout le long en mailles serrées on arrive à l'angle ici on peut faire la jonction pareil que l'on veut on s'adapte donc soit on peut faire pas de jonction du moins pas de mailles en l'air une maille en l'air deux mailles en l'air on revient s'attacher dans l'angle pareil mailles serrées je fais mes mailles en l'air je reviens en mailles serrées je repique dans l'angle je redescends mailles en l'air minimum 100 je reviens et je repars tout dessous en mailles serrées tout le long tout le long tout le long et là j'ai mon bikini joint moi sur ce bikini ce que j'ai voulu faire c'était de ne pas justement avoir l'attache associée mais d'avoir une attache dissociée je n'ai pas fait la la chaînette mais au pire je vais vous la montrer la chaînette en fait en plus pour un bikini comme celui-ci je fais vraiment un tuto express la meuf elle n'a pas fini les trucs qu'elle présente le tuto on peut prendre deux couleurs trois couleurs je pense je vais partir sur deux ou sur trois allez on va faire deux je fais mon noeud coulant et le fait d'avoir deux fils l'attache sera plus épaisse et du coup je vais juste faire des mailles en l'air et je n'aurai pas besoin de revenir dessus parce que ça sera assez épais d'accord je vais juste faire ça je vous dis ça mais peut-être qu'entre temps j'aurais changé d'avis et que j'aurais mis trois couleurs et bien à ce moment-là on fait une boucle avec trois couleurs et on fait la même chose voilà ou bien il y a cette cordelette là je viens de voir que ce n'est pas la même que j'avais faite bon on va en profiter alors cette cordelette j'ai déjà montré dans un tuto donc là j'ai fait mon noeud coulant comme d'habitude mais en fait on travaille en dissocier donc ce qu'on fait je vais même changer de pocher c'est qu'on choisit l'une des couleurs on enroule autour de notre crochet on fait une boucle et on ramène l'autre fil et on fait ça à chaque fois c'est plus long mais le rendu en vaut la peine donc à chaque fois je mets trop mes doigts devant je vais zoomer comme ça vous verrez mieux je fais un jeté je mets le fil de l'autre couleur autour de mon crochet et je ramène l'autre fil je récupère le rose pareil là ça nous fait plus un effet cordelette je vais m'arrêter là vous avez compris de toute façon le fini il est ici regardez ce qu'on obtient on obtient un côté tout jaune et après l'arrière comme ceci ça se voit plus dans celui que je vous avais présenté ça fait vraiment un truc bien particulier ça fait vraiment mélanger en fait et ça change du simple du simple comment dire de la simple chaînette que je venais de vous montrer qui était comme ceci mais qui est plus rapide à faire donc comme je vous ai dit on reprend deux trois couleurs mince tac tac non pas tac une dernière ce sera très bien pour voir le rendu donc là une cordelette bicolore du moins une chaînette bicolore en maille serrée on obtient ça le fil jaune ou rose des fois il se positionne différemment donc ça mélange vraiment le truc et ça fait vraiment plus une tresse ici on obtient vraiment plus l'effet en main on a plus vraiment une cordelette et le mix et ça fait un motif différent en fait donc où je voulais en venir donc quand je vous aurais fait votre cordelette moi cette fois-ci j'ai envie de faire un bikini dissocié avec les bonnets dissociés j'ai pas envie que tout soit attaché donc je vais faire une cordelette et là ici je vais pas faire de contour ou autre parce que j'ai essayé bien sûr avant de faire la vidéo j'ai essayé et je trouve que ça passe très bien de mettre la cordelette directement là dedans à la base moi ce que je comptais faire c'est rajouter une rangée avec des brides et mettre la cordelette dedans bah finalement juste en passant là dedans ça va très bien donc en fait je vais mettre en plus là j'ai un petit coquillage donc ça aide bien ça c'est une cordelette que j'ai faite et que je n'ai jamais utilisée dans ma création dans une création et du coup ça me sert quand je fais des tests de bikini et que je dois les attacher et bah du coup au lieu de faire la cordelette et de perdre du temps bah j'ai une cordelette prête à donc petit astuce toujours avoir une cordelette donc là je fais juste du dessus dessous là en plus les trous sont assez larges bon là j'avais mis un coquillage mais vous pouvez faire comme vous voulez et je passe juste dessus dessous et franchement ça passe très bien c'est suffisant moi comme je vous ai dit j'avais peur que ça passe pas ah là je fais de la merde en fait désolé je reprends comme je dis je fais de la merde quand on est dessous bah on repasse par dessous et moi je faisais l'inverse bref donc là je suis dessus je repasse dessus tac ouais mes vidéos sont très nature hein je coupe pas au montage vous voyez je partage mes erreurs au moins ça vous fera rire et vous direz mais elle est pâtonée donc là j'arrive dans l'extrémité et je viens tout simplement dans l'autre extrémité et on repart on refait la même chose on va récupérer du fil du moins de la cordelette et on s'amuse à faire dessus dessous sans se tromper n'est-ce pas est-ce qu'on entend mon lave-vaisselle ou pas oui je trouve que ça fait un vacarme et je me dis putain dans la vidéo elles vont entendre que ça pour une fois les chats ne foutent pas le bordel et on va emmener où ah bon on arrive à l'avant-dernier et au dernier et là donc vous avez vos deux bonnets de bikini reliés bon là c'est pas les bonnes couleurs d'ailleurs vous pouvez le faire unicolore vu que là le contour le dernier contour est en orange pour que ça passe de manière plus discrète je crois même que je vais faire ça je viens d'avoir l'idée donc je vais le faire en orange à cordelette et comme ça ça fera vraiment encore plus discret et vous avez vos deux bonnets de bikini réunis pour l'attache de la même manière vu qu'on part pas sur une attache qui est déjà incluse ce que je vais faire c'est faire une autre cordelette et venir tout simplement encore une fois la mettre dedans moi j'aime bien la doubler et mon attache elle sera ici d'un côté double et de l'autre côté ici double d'accord donc voilà pour le bikini du moins le top n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous avez des questions voire je sais pas des améliorations vu que quand même je suis allée relativement vite donc n'hésitez pas à faire vos remarques comme je dis je vais vite c'est pour vous épargner des tutos très long après je sais que peut-être certaines vous allez tomber sur cette vidéo pour la première fois et vous allez dire oulala elle va trop vite vous inquiétez pas vous allez sur mes premiers tutos ils sont complets il y a tout vraiment du début à la fin donc si vous voulez faire la jonction avoir votre bikini avec une attache qui n'est pas amovible une attache fixe regardez mes anciennes vidéos c'est tout détaillé il y a les comptes il y a les nœuds il y a tous les détails donc voilà n'hésitez pas je sais que ça va peut-être un peu vite mais regardez mes autres vidéos de la même manière lorsque l'on a fini notre création il y a tous ces petits fils déjà ce que je vous conseille encore une astuce c'est que lorsque vous coupez vos fils du moins lorsque vous coupez vos fils ne les coupez jamais à ras laissez voilà moi j'ai toujours à peu près cette longueur pourquoi ? parce qu'il sera plus simple après de gérer les longueurs et de les mettre dans la création puis de les couper là je vais quand même vous le faire comme ça pour pour celles qui qui suivent ici vous n'aurez pas besoin d'aller sur notre tuto comment on gère comment on gère les petits bouts qui dépassent on prend une aiguille à laine donc ça c'est vraiment la phase de finition on prend donc une aiguille à laine pourquoi quand je fais mes vidéos j'y arrive pas alors pour gérer les petits fils qui dépassent donc comme je vous ai dit on garde une petite longueur et le but c'est de les inclure dans la création donc là tout simplement le noeud est ici je vais zoomer et là je viens passer le fil dans sous mes mailles en fait sans trop faire du bordel je tire bien et après là à ce moment là si vous voulez vous pouvez couper le fil ou si vous êtes parano des fois comme moi des fois je suis vraiment parano et je passe mon fil vraiment maintes, maintes et maintes fois dans 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 les mailles mais là ça suffit ça passe quand même 3 mailles et à ce moment là effectivement je peux couper et on fait pareil pour les autres petits fils qui dépassent comme j'ai dit tout à l'heure au début du tuto ah non là j'ai un cul le fil comme ça si on peut faire des nœuds c'est pas mal de faire des nœuds des fois ben là non parce que si je fais un nœud regardez je teste en même temps est-ce que oh coco ça peut le faire un petit nœud ici un petit nœud ici et quand j'ai fini mon nœud je passe les fils dans les mailles et on est bon donc j'espère que le tuto vous aura plu j'espère qu'il n'est pas trop express et n'hésitez pas à me contacter vous n'hésitez pas à me contacter C'est parti !